Vous êtes de retour au bon moment ici au Millennium de Cardiff, à l'instant même les équipes regagnent le terrain. À la mi-temps, Toulouse est menée 10 à 6, on a une impression étrange Franck, parce que Toulouse a fait une très bonne entame de match, a maîtrisé la plupart de cette première mi-temps, mais se retrouve menée finalement 10 à 6 avec des joueurs du Munster, qui ont fait 5 bonnes premières minutes, ça avait bien commencé avec les Toulousains, on va revoir le drop de Jean-Baptiste Elisald. Oui, c'était bien mené, c'était tactiquement bien géré, Jean-Baptiste venait ouvrir le score avec ce très joli drop, dont il a l'habitude d'ailleurs. Et derrière, une grosse séance des avants avec du pilonnage, du pick and go, c'est la spécialité du Munster, et c'est l'essai de Denis Limy qui permet à la mi-temps aux joueurs du Munster de mener 10 à 6, on rejoint Cédric Boudou avec Guy Noves. Oui, je suis avec Guy, qui sera à l'instant même des vestiaires. Guy, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs ? Beaucoup, beaucoup de tension lors de cette finale. Mais je lui avais dit que pendant 23 minutes, j'étais admiratif de ce qu'il faisait. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas été très efficace, puisqu'on loupe une pénalité. On en met une, on met des coups 3-0. Ensuite, au bout de 23 minutes, on a commencé à relâcher, on a été moins performant en mêlée, on perd un ballon en touche. Il vient chez nous, et sur l'action importante qu'il fait, il marque sur le jeu au pré, alors qu'on est très bien en place en défense. Donc j'avais l'impression qu'il commençait à se relâcher, à laisser cet adversaire se regarder sur le terrain. Donc je pense qu'on a remobilisé un peu les troupes. Après, stratégiquement, je leur ai dit qu'il y avait un mur, si les ballons ne sortaient pas rapidement, on tombait toujours sur des faces qui étaient organisées. Donc il ne fallait pas avoir peur de repasser par du jeu au pied, pour repasser par-dessus, comme on l'a fait au début de la première mi-temps, quelques fois, et qu'ils aient mis en danger. La sortie de Thierry du sautoir a modifié un petit peu le profil de l'équipe ? Non, Thierry sort, il n'y a rien garante, donc c'est un grand joueur qui rentre en place d'un autre. C'est sûr qu'on aurait préféré faire du coaching un peu plus tard, et perdre Thierry sur le genou, c'est un peu dommageable pour lui et pour l'équipe. Mais bon, de toute façon, c'est la finale, maintenant, il ne faut pas calculer. Sur la question du coaching, justement, sur cette gestion, comment vous allez faire dans les minutes à venir ? Mais là, je pense qu'on va rentrer assez rapidement en pilier, pour amener un peu plus de fraîcheur, évidemment, dans Boux. Et Perugini va sûrement sortir dans quelques minutes, et après, il se prépare pour remplacer un débus qu'on débrouille. Merci beaucoup, bien sûr. Et surtout Franck, les mots. Surtout Franck. Oui, certainement, et je reviens sur la justesse des propos de Guy Neuves. Vous savez qu'il est un fou furieux du détail, et il avait précisé, d'ailleurs, que cette finale se jouerait sur des détails. Quand on se rend compte qu'il remarque qu'il y a une touche perdue dans cette première mi-temps par Toulouse, c'est se dire le degré, le niveau de cette finale qui se joue quand même sous tension. Les deux équipes se craignent quand même, et c'est probablement la raison pour laquelle tout le monde ne se lâche pas en ce moment. On est tout à fait maître, on se connaît, et on fait très attention. Mais les dernières secondes de Toulouse sont peut-être, je le répète, de bon augure pour cette seconde mi-temps, parce qu'ils vont être forcés de prendre quelques initiatives. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps est donné par Ronan Ogara, et surtout une phrase importante, dite par Guy Neuves. Maintenant, il n'y a plus de calcul à faire, c'est vrai qu'il va falloir prendre des risques. On ne sent pas encore la capacité d'accélération habituelle chez les Toulousains. Ça a bien joué, c'était propre, mais ce n'était pas très tranchant. On a vu une action de Cédric Emence, il en faudra plus pour déstabiliser la défense du Munster. Sans se précipiter, et encore une fois, comme le disait Guy, probablement, ça sert aussi un petit peu de son jeu au pied, pour occuper le terrain et ne pas hésiter à aller dans le terrain du Munster avant de s'éclater. Et c'est une mêlée pour les joueurs du Munster sur la ligne des 22 mètres du Stade Toulousain. Introduction O'Leri, dans les pieds de Denis Limi, l'auteur du seul essai de cette finale pour le moment. C'est des Irlandais qui ont reculé à l'impact. Attention dans le fermer avec un déplacement d'un joueur. Oui, c'est l'arrière qui est venu, mais il n'a pas été vu par ses partenaires. On insiste du côté des avants, c'est un jeu stéréotypé du côté du Munster, mais pour l'instant c'est efficace. Et donc, on va insister avant d'ouvrir. Maintenant pour Ronan Ogara, qui se ravisse finalement et qui va déplacer le jeu sur l'aile, encore une fois, de doublette. Et à la réception, Yves Dongui, qui a glissé, il se remet sur ses appuis. C'était important pour pouvoir libérer proprement ce ballon. Absolument. Ça, c'est un schéma de jeu que l'on a vu beaucoup en première mi-temps. Ce jeu de déplacement d'Ogara, toujours à destination de doublette. Pour l'instant, il ne le trouve pas, tant mieux. Mais il va falloir surveiller ça avec attention. Le dégagement de Jean-Baptiste Elissade qui va trouver une touche toujours à l'intérieur du camp Toulousain. Il cherche peut-être aussi Ogara à essayer d'éprouver les ailiers. Mais s'ils ne donnent pas les bouquets plus précis, plus justes, les Toulousains auront et nous espérons toujours le temps de pouvoir relancer ou sortir au pied. Comme ça vient d'être le cas cette fois-ci. Et Yves Dongui, très vigilant dans son duel à distance avec doublette. Il avait dit avance match, qu'il n'allait pas se soucier de la réputation de ce joueur, qu'il allait faire son match. Comme il l'avait fait contre les London Irish pour l'instant, il est propre en défense. Yves Dongui, attention à l'offensive des joueurs du Monster. Avec ce coup de pérasant à destination de Maxime Médard qui a pu récupérer ce ballon et renvoyer le jeu dans le camp des Irlandais. Un ballon qui était un petit peu trop profond. Il a glissé, il est entré dans son embûte. Oui, ça ne sent pas la lucidité. Ça ne respire pas le calme du côté d'Orley. C'est bien joué de la part de Maxime parce que c'est une façon de repousser un petit peu le danger et de reprendre la main sur la deuxième mi-temps. Allez, en tout cas, ça va donner une touche très intéressante pour les Toulousains. Environ 10 mètres de la ligne du Monster dans ce début de deuxième période. Et surtout, il va falloir concrétiser Franck tous les temps forts. C'est vrai qu'il y a eu un drop manqué de Jean-Baptiste Elissa qui était difficile. Il y a eu une pénalité. 6 points laissés en cours de route. On sait qu'à la fin, ça compte parce que les finales sont toujours très serrées. Et l'écart moyen, d'ailleurs, est de 6,4 points. C'est vous dire, si ça se joue à des détails, les joueurs du Monster ont récupéré une nouvelle fois ce ballon. O'Leri. Pour regard à contrer par Jean-Bouilloux. Et Dolling qui est en percussion sur... Il a reculé le guet du Monster face à la puissance du 2000. Mais les Toulousains, ils conservent quand même ce ballon. Il va sortir avec un angle extrêmement fermé pour O'Gara. Il va essayer d'avancer. C'est O'Leri qui va lui-même se charger de trouver la touche toujours dans les 22 mètres des joueurs irlandais. Petit ballon perdu alors que Jean-Bouilloux était très bien retourné. Il avait avancé sur la touche. On revoit le contre. Sur ce coup de pied très tendu de Ronan O'Gara. Cette bonne montée défensible de Jean-Bouilloux. Il va laisser en tout cas une touche qui va revenir dans les mains des joueurs du stack toulousain. Alors que vous voyez cette énorme défense de Byron Keller. Il aimerait bien accrocher cette Coupe d'Europe à son palmarès. En gros plan ici, Peter Stringer. Il vit une année noire. Peter Stringer. Il a perdu sa place en équipe nationale. Il a perdu sa place avec le Monster. Ça ne va pas fort pour lui. Il a encore une touche récupérée par les joueurs du Monster. C'est des munitions précieuses gâchées pour l'instant par les Toulousains. On se parle beaucoup du côté toulousain avant de le jouer à des deux dernières actions. On s'est réunis. On discute. On doit trouver des solutions. O'Gara dans ses 22 mètres qui va pouvoir trouver une longue touche. Écarter le danger. Le domaine de la conquête direct avec ses couches. C'est très important à ce niveau-là. Et là, ça fait la troisième touche quand même. Des perdues par les joueurs du Stade Toulousain. Grégory Lambol est sur le banc aujourd'hui. On rediscute le coup du côté de Toulousain. C'est vrai qu'en quelques secondes, on vient de reperdre deux touches. C'est important. Un petit problème de l'antique pour le capitaine de cette équipe hollandaise, Paul O'Connell. C'est son 40e match aujourd'hui à Paul O'Connell international. 28 sélections. Avec les Lions aussi également. On est revenu sur cette touche, cette fois-ci bien captée par Jean Bouillaud. Et maintenant la charge de Yannick Josillon qui sonne la révolte. Les cadres toulousains en action avec Elisald qui a permuté avec Byron Keller. Byron Keller dans le fermé qui feinte la passe. Et il a été pris un petit peu haut là, il me semble. L'action qui peut se poursuivre avec Sowerby qui sert Josillon. Youman maintenant, Pelousse. Ce sont les avant dans la ligne. On peut continuer à jouer. Le public réclame un passage à vide. Elisald pour Yannick Josillon. Qu'est-ce qu'il fait là ce monsieur là ? Il a arraché le ballon et il me semble Paul O'Connell et c'est les Toulousains qui se font pénaliser sur cette action. Est-ce qu'il était vraiment sur ses appuis pour disputer ce ballon ? On va le vérifier sans doute. Avec le ralenti là, on s'attarde sur O'Callaghan. Mais je crois que c'est Paul O'Connell qui a arraché ce ballon des mains toulousaines. Et le renvoi de Ronan Ogara pour trouver une touche à hauteur de la ligne médiane légèrement dans le camp toulousain. On va revoir cette action. Alors là c'était l'éventuel passage à vide de Yannick Lyonga. Finalement on n'a pas sifflé sur cette action. Lorsque Fabien Pelouse passe au sol, c'est vrai qu'il préfère un peu le ballon Fabien Pelouse. On a été justifié par M. O. C'est les consignes de Guinoves. Et 6 minutes de jeu dans cette deuxième période. Un petit peu comme en première mi-temps les Toulousains qui n'ont pas concrétisé leur domination. Légèrement dans le camp du Munster cette action. Ogara. Ça sera long. Tant mieux. Elle est dans les bras de Cédric Aymans qui fait un marque. Pied pas évident mais il a un gauche bien puissant. C'est une touche toujours dans le camp du Stade Toulousain. Allez Cédric, refais-nous ce que tu nous as fait en fin de première mi-temps pour nous enflammer un peu ce match. Florian Frick sur le banc. Il va sans doute faire son entrée un petit peu plus tard dans cette partie. On revient au lancer. L'avantage du Munster est de Jerry Flaneri. Déviation de Polo Connel. Poleri pour O'Gara. O'Gara pour Maffi lancé. Planchant. Et on renverse maintenant. Une bonne défense de Jean Bouilloux. Flaneri qui en met une couche. Ora. Pour aller fixer une nouvelle fois la défense toulousaine qui tient bon. Il peut aller discuter ce ballon Jean Bouilloux. Il est très actif Jean Bouilloux dans les zones de Rock. Oleri qui a sollicité Marcus Oran. Il ne faut pas faire de fautes. C'est inutile de reprendre trois points maintenant. On peut défendre avec lucidité. On sert la possession de ce ballon pour l'instant. Les joueurs du Munster. C'est toujours ce même schéma de jeu très propre aux Irlandais. D'énormes séances de pick and go pour fixer la défense. Et ça avance. C'est efficace. Sur la ligne pointillée des 10 mètres dans le camp du stade toulousain. Cette action avec les champs irlandais qui redoublent ici au Millennium. Polo Connel qui a redoublé avec Oleri. Bien pris par Elisald. C'est des séquences de jeu en plus très longues qui épuisent les joueurs. Ça Franck parce que c'est un énorme travail en défense. De la régularité. Flaneri qui touche pour la dixième fois ce ballon dans cette action. Oleri. Pour Tipoki. Attention. Attention. Tipoki qui se fait la malle. Qui retrouve maintenant Dubolet. Un débordement. Oh ! Un débordement sur Cédric Évalence. Ça fait mal. Ça fait mal. Attention. Attention. Je crois que cet essai est refusé. Cet essai est refusé il me semble. Pour un en avant. Dans la confusion la plus totale. Parce qu'évidemment tout le monde a explosé de joie ici. On va revoir avec ici Tipoki qui s'arrache du plaquage. Oui il y a en avant. Il y a en avant. Mais regardez. Regardez quand même. Il coupe. Mais c'était magnifique derrière. Il coupe. C'était une leçon. Une leçon de 1 contre 2. Parce qu'il était seul face à 2 défenseurs. C'était magnifique. En tout cas c'est un avertissement sans frais pour les Toulousains. Mais méfiance. Parce que sur un coup d'éclat. Les joueurs du Munster ont montré qu'ils avaient des cannes derrière aussi Franck. Alors c'était de l'avertissement. On s'en fout. On a vu une action magnifique de doublettes. En tout cas. L'essai n'est pas marqué. Mais c'est quel avertissement. Attention. Tout ça n'est effectivement par ces deux joueurs qui jouent maintenant ensemble. Qui sont dynamiques. 90 et 94 kilos. 1m79 et 1m78. 25 et 32 ans. Polynésiens. La culture Maori. Qui ont un petit peu modifié le jeu du Munster. En tout cas. Apporté une forme d'alternance dans le jeu du Munster. En proposant un peu d'autres solutions derrière. Alors discussion entre les arbitres. Que se passe-t-il ? De toute façon on est en pouce en tout cas la tentative. Vous avez le recours des arbitres ? Non mais je ne l'entends pas. Je vois deux arbitres britanniques arrêter le jeu et discuter. En montrant du doigt les Toulousains. Je me dis que ce n'est pas consigne. Je me dis qu'il y a peut-être un truc. Alors attention. Il convoque un tout. Ouh là ça sent le carton. C'est Fabien Pelousse. C'est Fabien Pelousse qui risque de recevoir un carton. Alors je ne sais pas si chez vous. Vous avez le son entre les deux. Mais nous nous. C'est carton jaune pour le capitaine Fabien Pelousse. Cette réaction du public irlandais. C'est dur. Pour les Toulousains qui perdent leur capitaine. C'est double sanction. C'est carton jaune pénalité. Ça peut être un tournant dans ce match ça Franck. Parce que Fabien Pelousse qui reçoit ce carton jaune à mon. Alors qu'est-ce qu'il sait ? C'est très très sévère. Si c'est pour ça. Ah oui d'accord. Bon là d'accord. Mais ça prouve un agacement. Aussi des Toulousains sans doute. On ne connait pas le début de l'histoire. Mais on a vu la fin. Comme l'orbitre jugera la fin. En tout cas ça a donné une occasion à Renan O'Gara. D'inscrire trois points pour le Munster. Et tout de suite se recentrer, se reconcentrer du côté de Toulouse. Généralement une équipe à 14 va chercher des ressources. C'est épuisant. Mais il faut aller les chercher. Il faut tenir la drageote à ses 15 irlandais. Pendant que Fabien se ronge les ongles sans doute sur le banc. Allez en tout cas maintenant il faut réagir. Il faut mettre les bouchées doubles du côté du stade toulousain. Mener 13 à 6 réduit à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Il faut faire preuve de bravoure comme il l'avait fait lors de la demi-finale à Twickenham face au London Irish. Oui Mathieu et ce carton survient au moment où Guy Neuves voulait faire rentrer deux joueurs du sans frais en première ligne avec Jean-Baptiste Pouks. Et puis Romain Miloshulski. Et puis finalement Romain est reparti s'échauffer évidemment alors que Jean-Baptiste Pouks s'apprête à rentrer dans quelques minutes. Merci pour ces informations Cédric. On va revenir à cette mêlée importante pour les Toulousains dans le camp du Munster. Brian Keller qui résiste à un premier plaquage, à un deuxième. Ballon échappé, ils sont sous la pression les Toulousains. Et Maxime Médard maintenant qui va tenter de gagner du terrain. Il est solide sur ses appuis et il a progressé. Keller pour Jean-Baptiste Télissal qui va monter. Une chandelle. Elle est belle. Elle est bien tapée cette chandelle. A la réception il va y avoir lutte avec Yannick Josillon. Attention à ce ballon récupéré par les joueurs du Munster. Attention on a averti un joueur toulousain du côté de M. Owens. Il a donné une mêlée introduction aux joueurs irlandais. Là les pompes de Jean-Baptiste Pouks qui s'apprête effectivement à rentrer. On revoit le comtesse de Yannick Josillon dans les airs. Allez on est 7 contre 8 mots du côté du stade toulousain pour disputer cette mêlée. Après je vous le rappelle le carton jaune reçu il y a quelques instants par Fabien Pelousse. Denis Ligny pour Olery dans ses 22 mètres qui va trouver une touche dans le coin du stade toulousain. Voilà peut-être un peu de folie amené maintenant par Cédric Emons qui a joué rapidement. C'est osé c'est peut-être comme ça que ça va tourner pour les Toulousains. Un double coup de pied à suivre. On joue à la course avec Yannick Josillon qui prolonge. Et il est ça ! Quelle est ça Toulousain ! Marqué par Yves Dongui la fois ! Folie toulousaine ! Et le Capitone qui explose ! Toulouse recole 13 à 11 ! Merci Cédric ! Merci ! Merci voilà ! Il s'est loupé une fois peut-être. Il s'est loupé deux fois peut-être. Mais il fait ça. Voilà ! C'est ça Toulouse ! C'est ça Toulouse ! Merci Cédric ! Et la conclusion d'Yves Dongui qui marque son troisième essai en Coupe d'Europe. Et Toulouse qui réagit au moment où son capitaine est sur le banc. C'est un symbole également. Et c'est venu la Coupe Folie de cette douche. Et derrière c'est magnifique. On voit ce premier petit coup de pied très bien dosé qui prend trois joueurs à contre-pied. Le deuxième aussi bien dosé. Et là on joue à trois. Et le troisième on joue à trois. Et voilà ! Ça ça rassure ! Et ça donne des bonnes idées à Fabien Pelouse sur le banc. C'est pour lui. C'est pour lui qu'il le fonde. C'est sûr. Ça c'est sûr. Vous le disiez d'ailleurs Franck. Souvent quand une équipe est réduite à 14, ils se resserrent et ils réagissent. C'est ce qui s'est passé. C'est pas forcément sur le fond. C'est pas forcément sur la force. C'est dans les tripes. C'est avec les tripes. Et ils ont trouvé une solution. C'est avec les tripes. Techniques aussi. Intelligences. Et Jean-Baptiste Elisal transforme cet essai. Et voilà les deux équipes. Après 54 minutes de jeu. Dos à dos. 13 partout dans cette magnifique finale. Quelle drôle d'aventure pour Yves Donghi. Transfuge de Brive. Qui n'aurait sans doute pas disputé cette finale de Coupe d'Europe. Si Vincent Clerc était sur pied. Et c'est lui qui a inscrit cet essai pour relancer complètement les Toulousains. Quel est l'air pour Elisal dans ses 22 mètres. Là il va quand même falloir résister pendant quelques minutes. Parce qu'on a bien géré ces premiers temps des 10 minutes de l'absence de Fabien. Il ne faut pas non plus là se laisser déborder. Allez je vais profiter de cette touche pour vous rappeler toujours que vous pouvez gagner deux télévisions. Écran plasma 107 cm. En répondant toujours à la même question. Quel club a remporté le plus de finale de Coupe d'Europe de rugby ? Vous tapez un pour le Munster ou deux pour Toulouse. Vous envoyez tout ça par SMS au 6300 ou par téléphone au 3632. Mais on va revenir sur ce match. Oui Mathieu. Oui Cédric. Oui changement. Je vous l'annonçais en première ligne puisque Salvatore Perugini sort et il cède sa place. Donc à Jean-Baptiste Fuchs. Brad comme on l'appelle au Stade Toulousain. Brad International. Français qui fait son apparition en première ligne. Un peu de sang en oeuf pour les Toulousains. Pénalisés d'ailleurs sur cette touche les Toulousains. C'est un coffre indirect qui est vite joué. Oui vite joué par Denis Limi qui fait un gros gros match du côté du Munster. L'auteur de l'essai irlandais. O'Leary. O'Leary qui tente de s'échapper au ras. Mais il n'a pas trompé la vigilance de Shonso Herbie. Limi pour Okonel. Une bonne montée défensive de Yannick Niangar. Limi à nouveau. Il est partout celui-là. Allez on est un de moins à défendre du côté du Stade Toulousain. Forcément il faut se démultiplier à l'image de Byron Keller. Très bon en couverture défensive aujourd'hui. O'Calagan. Alors je crois entendre une petite Marseillaise dans le Millenium. Oh attention. Attention parce qu'il peut y avoir du décalage. Heureusement ils l'ont joué à deux sur ce coup-là. O'Leary. O'Leary pour Dolling. Dolling pour Marcus Horan. Il est au billet du golet. Attention Marcus Horan. Il s'arrache là pour l'instant. C'est un temps fort là pour les joueurs du Munster qui ont progressé de 30 mètres sur cette action. Marcus Horan qui en remet une couche. Allez il faut être courageux là les Toulousains. Il faut tenir en l'absence de votre capitaine Fabien Pelouse. Dans le fermé maintenant. Avec le petit coup de pied de Dolling dans les bras. D'Yves Dongui irréprochable dans ce match. Yves Dongui qui tente de relancer stoppé sur sa ligne des 22 mètres. Mais les Toulousains ont récupéré le ballon. Et Jean-Baptiste Télissal va pouvoir dégager son camp. Voilà qui est fait. Ça va permettre à tout le monde de souffler. Parce qu'ils font d'énormes efforts défensifs. Oui c'est très bien. Et c'est pas bien payé pour les Irlandais. Qui vraiment là ont dépensé beaucoup beaucoup d'énergie pour avancer de 30 mètres. On les rejette un petit peu chez eux. On les repousse. Les stigmates du combat à Franck avec Paul O'Connell qui saigne. Nous aussi. Et encore deux minutes. Deux minutes Mathieu pour Fabien Pelouse sur le bord du terrain. Et est-ce que Fabien Pelouse va revenir ou il va faire rentrer Miloschowski ? Et pour le moment Fabien s'apprête à rentrer. D'accord. Oui on se sent trépiné là Fabien Pelouse. Et en plus il doit être vexé d'avoir pénalisé un petit peu son équipe. Mais bon finalement pas tant que ça. Écoutez pour un capitaine un type de son charisme. Et avec un tel impact sur une équipe. Le fait qu'il soit reposé 10 minutes. Oui je me demande si c'est pas un énorme bien pour l'équipe de Toulouse. C'est un mal pour un bien effectivement. C'est le carton jaune. On disait que ça allait être un tourment du match. Dans tous les cas finalement. La preuve ça a amené cet essai d'Yves Dongui. La belle aventure pour le gamin de Bobigny. Qui inscrit cet essai ultra important pour l'instant ici au Millennium. Et c'est Drip qui s'il avait quelques états d'âme. Oui. Et Guignardès qui disait qu'il était à côté du vélo. Ce serait bien qu'il y ait plein de joueurs comme ça à côté de leur vélo qui jouent pareil. Vous faites allusion. Pourquoi vous parlez de vélo ? Oui Mathieu. Oui. Oui. Paul O'Connel est sorti pour saignement. Il est en train de se faire soigner évidemment. Et c'est Mikko Griscol qui vient de le rempasser au Kélevé. Oui. C'est Mikko Griscol l'ancien Perpignanais. J'aperçois aussi Bobol, La Panthère, Grégory Lombolet qui s'apprête peut-être à rentrer. Tout ça alors qu'on a un score de 13-13. Toujours. Oui. On est peut-être parti pour des prolongations dans cette finale. Yannick Nyanga qui a récupéré ce ballon. On n'en est pas là. Encore 21 minutes de jeu. Qui est derrière pour Elie Salle. Le petit coup de pied par-dessus. Attention parce qu'en couverture on avait bien lu le plan de jeu toulousain. Et maintenant c'est la relance. Ouh le placage énorme. Peut-être un petit peu haut de Yannick Jossian. Il y a un avantage en cours. Pas dangereux du tout ce placer. O'Leri pour O'Gara. O'Gara pour Tipoki. O'Leri le petit coup de pied dans le dos d'Yves Donghi. Cette fois-ci qui était monté. C'est bien fait. C'est le coup de pied qui va trouver une touche dans les 22 mètres du stade toulousain. Et une touche rapidement jouée pour Cunavar. Oui c'était osé de la part de Cédric Eman qui prend tous les risques en ce moment. Et c'est bien fait parce qu'il s'éloigne de O'G. 40 mètres. Bonne inspiration une nouvelle fois de l'arrière toulousain. Ce qui prouve que dans un jeu qui a tendance à se scléroser un peu, qui se durcit avec des mecs extrêmement puissants. Les solutions se trouvent sur la rapidité, sur le contre-pied, sur la surprise. Et là tranquillement il surprend presque les 30 mecs en jouant cette touche rapidement et en se sentant d'une situation extrêmement délicate. si jamais le booster avait eu le ballon. Allez à lancer en fond d'alignement récupéré par les Toulousains. Le coup de pied à suivre de Jean-Baptiste Télissal qui avait jailli comme un beau diable. Et c'est Dougolette qui est maintenant sous la pression de l'ouvreur toulousain. Ballon libéré pour O'Léry. Mais on est à 5 mètres de la ligne des joueurs du Munster. Maintenant avec Ogara qui tente de dégager son camp en couverture. Il y a Sean Soarby. C'est peut-être un bon ballon de relance pour les Toulousains. Avec Yves Dongui, Cédric Emonce, le drop, le drop de près de 50 mètres. C'est un petit peu court, ça passe à côté. Mais c'était bien tenté. Une tente, ça Cédric Emonce. C'est un peu le détonateur du jeu toulousain pour l'instant. Avec Jean-Baptiste qui avait joué un beau coup de pied de déplacement. Qui lui aussi a permis à son équipe d'avancer. Ça, ça avait été mentionné par Guy à la mi-temps. Essayez, il ne reste, essayez d'avancer. Et retourne le poil au panel. Effectivement. Et là, du coaching pour le stade toulousain. Parce que trois joueurs s'apprêtent à rentrer. Romain Milošlowski, Grégory Lampollé et Fabien Pelouz. Oui, donc un retour et deux changements. Exactement. C'est l'arbitre de France Nouvelle-Zélande. Qui était avec Guinoves en discussion en bord de terrain. Mais signale Jean-Marc Lenorey qui voit tout. Avec ses caméras. Byron Keller pour Jean-Baptiste Télissalde. On va monter une chandelle. Elle est très, très bien tapée, très bien dosée juste avant la ligne des 22 mètres. Et Yannick Jozion qui la récupère. C'est très bien fait de la part du stade toulousain. Keller à nouveau pour Malélie Kunavor. Malélie Kunavor à la fin de passe. Stoppé sur la ligne des 22 mètres du Munster. Keller. Le drop, peut-être le drop de Jean-Baptiste Télissalde. Il se ravise une nouvelle fois. Il va aller dans le fermé. Jean-Baptiste Télissalde. Il n'a pas pu faire la passe. Oula, attention parce que là, il y a une petite différence de taille et de poids avec Oka Lagan. Et poussé en touche. Poussé en touche. Non, non, non. Le jeu qui peut se poursuivre. C'est Yves Dongui, je crois, qui avait récupéré ce ballon en filou. Il y a un élan de solidarité quand Jean-Baptiste est parti dans ce regroupement. Allez, la rentrée de Romain Milochowski. Le retour de Fabien Pelousse. Et la rentrée également de Grégory Lambolet. Alors, on va surveiller les joueurs sortants. Il va y avoir Patricio Albacete, ça c'est certain. Pour Milochowski. Jean Bouilloux. Et Jean Bouilloux. Et Jean Bouilloux, d'accord. Moment important du match, on remet un peu les pendules à zéro, on oublie tout. 13-13. C'est un nouveau match qui recommence avec une parfaite gestion de ces 10 minutes de la part des Toulousains. Il faut avoir la lucidité quand même de se dire qu'il n'y a que 13-13. Et que même si les actions de Toulouse ont été très très positives, les joueurs savent qu'il y a encore du chemin à faire. On est bien malin qui pourrait dire à cet instant du match qui sera le champion d'Europe de Milil. Deux magnifiques équipes, les deux équipes les plus régulières depuis le début de cette compétition. Cinquième finale pour Toulouse, quatrième finale pour le Munster. Et de toute façon, il faudra rendre un coup de chapeau à ces deux équipes qui nous offrent un magnifique spectacle aujourd'hui au Millenium. Ils sont tout à fait représentatifs du rugby européen. Le lancé de Flaméry en début d'alignement. On sent que les Toulousains ont repris du poil de la bête à la suite de cet essai d'Ive-Dongui. Oléry pour le coup de pied dans la boîte. Attention parce que Dougolette est monté très rapidement comme Tipoki. Encore une fois très propre. Cédric Yémence qui crochette. Cédric Yémence qui va trouver du soutien maintenant avec Yannick Nianga. Oui, Yannick Nianga qui se défait d'un, deux, trois plaquages. La percussion et il avance. Yannick Nianga, énorme action du Stade Toulousain. Stoppé pour l'instant sur la ligne des 22 mètres. Elisald maintenant pour Maxime Hédard sur l'aile. Il va croiser avec Maléry Cunavar qui va les défier. Les défenseurs, le relais maintenant de Yannick Jozion. C'est un énorme temps fort pour le Stade Toulousain. Stoppé à un mètre de la ligne. Byron Keller qui va libérer pour Elisald. Le coup de pied dans la diagonale. Il est mal dosé et c'est Marcus Horan qui va aplatir. Il valait peut-être mieux la jouer à la main celle-ci peut-être. Franck, on va peut-être revoir ça sur le ralenti. Oui, c'était une option quand même. Guy boue sur la touche parce qu'il sait que ce n'est pas productif cette action. Mais bon, il fallait tenter quelque chose. Il faut varier le jeu. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que Jean-Baptiste Elisald est beaucoup plus précis que les Irlandais. Pour l'instant, dans ses coups de pied, toutes ses chandelles sont justes. Il y a du monde dessous. La gestion du jeu aux pieds est meilleure pour l'instant à Toulouse que du côté Irlandais. Ce qu'on peut dire aussi, Franck, c'est qu'on a le sentiment depuis 10-15 minutes maintenant que Toulouse a vraiment passé la seconde. On est sans plus tranchant. Il joue de plus en plus vite. Ça rebondit aux quatre coins du terrain. Il sème le trouble. Ça ne suffit pas pour l'instant. Mais alors que là, on a vu la pénalité infligée au Stade Toulouse. Ça a été joué de manière très très astucieuse par cet homme. Oui, Mathieu, un changement cette fois en première ligne. Du côté du Munster, puisque c'est Marcus Horan qui sort et c'est Tony Buckley qui prend sa place. Allez, le lancé pour Jerry Flannery sur O'Connel. La déviation, O'Leary, O'Gara maintenant. O'Gara en a combiné. On a trouvé O'Lette avec l'arrière maintenant lancé planchant. O'Hurley bien pris. On assiste très très à plat. O'Leary pour O'Gara. O'Gara pour maintenant O'Connel. Bien pris par Yves Dongui. Plutôt bien joué de la part des Irlandais cette action parce qu'ils ont avancé avec un peu de profondeur. On est bien monté là cette fois-ci en défense du côté du Stade Toulouse. On a mis Jerry Flannery sous la pression. Avantage, attention, un avantage pour le Munster en cours. Sur cette action. Alors on va décortiquer ce ralenti parce que c'est une nouvelle fois Fabien Pelouse qui se fait pénaliser. Monsieur Owen, s'il a quelque chose contre Fabien Pelouse peut-être. Vous savez exactement ce qu'il va faire. Le prochain issue, je vais vous dérouler. Il va être un rouge et un rouge. Quelqu'un autre, un rouge. Attention parce que là il le menace carrément d'un carton rouge. Il reproche de ne pas être sorti Mathieu de la zone de plaquage assez vite alors que Guinové se trouve que c'est un petit peu sévère. Oui mais c'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que je voulais qu'on décortique le ralenti. On a râlé un petit peu d'ailleurs parce qu'à vitesse réelle j'avais vraiment l'impression qu'il a plaqué et tout de suite il s'en va. Toujours cette fameuse zone plaqueur plaquée, c'est délicat de s'extraire comme ça d'un paquet. Mais bon, pénalité en tout cas. Ça donne l'opportunité à Ronan O'Gara peut-être de remettre le Munster en tête à un gros quart d'heure de la fin de cette finale. Cette position-là est connaissant le sniper, surtout qu'il en est à 100% aujourd'hui, Ronan O'Gara sur la ligne des 22 mètres. On a l'impression qu'ils ne vont pas vite, on a l'impression qu'ils n'aventent pas. Mais ils font un travail de sape et de puissance qu'ils maîtrisent de A jusqu'à Z. Nous trouvons ça un peu ennuyé en France, mais c'est un travail qui est productif. Et quand ça se conclut par trois points d'O'Gara, on se dit que c'est une solution, ce n'est pas celle qu'on aime. Mais c'est productif. Et puis surtout, on n'est vraiment pas surpris par ce qu'ils nous proposent, parce que de toute façon on les connaît, les joueurs du Munster. Allez, le contre là sur Ronan O'Gara. Les Toulousains, et c'est finalement Mafi qui vient à la rescousse, qui rentre maintenant. Allez, un quart d'heure pour les Toulousains, pour reprendre l'avantage dans cette partie. O'Leary. O'Leary pour les crochets encore de Tipoki, très remuant. Tipoki qui faisait partie de l'équipe, et capitaine d'ailleurs de l'équipe qui a gagné toute sa tournée en 2006. Qui a battu notamment les Lyons britanniques. Attention à cette touche trouvée par Ronan O'Gara dans le camp du Stade Toulousain. Il pèse aussi, Ronan O'Gara, sur cette partie toujours. Son expérience, même si sur cette action, il a failli se faire contrer. Je vous rappelle, pour la dernière fois que vous pouvez gagner deux télévisions, écran plasma à 107 cm. Vous répondez à la question suivante, quel club a remporté le plus de finales de Coupe d'Europe de rugby ? Vous tapez un pour le Munster, ou deux pour Toulouse. Vous envoyez le tout par SMS au 63003, ou par téléphone au 3632. Le lancé de William Servat, fond d'alignement, il a l'obé Grégory Lambolet. Attention à la récupération de balle de Ronan O'Gara. C'est encore des munitions. Ça, c'est le gros point noir toulousain aujourd'hui dans cette finale. La conquête en touche. On a perdu une multitude de ballons. Flannery. Quelques centimètres grattés. Oui, alors là, il ne faut pas s'attendre à de grandes envolées et à des ballons libérés tout de suite derrière. On va insister avec ce jeu, toujours de pick and go. Et là, il va falloir défendre encore sur de longs temps de jeu du côté du stade Toulousain pour espérer récupérer le ballon. Chaque fois que les Irlandes mettent à chanter, on a droit à ce spectacle de Petit A. On avance, on use. Et Flannery qui organise. Il va en mettre une couche. Grégory Lambolet en opposition. Et en plus, il gagne du temps, évidemment, sur ces phases de jeu. Wallace, là, qui a tenté de se faire la malle. Repris sur la ligne, pointillé des 10 mètres dans le camp du stade Toulouse. En cette action, toujours, les joueurs du Munster en possession de ce ballon avec Buckley. Ballon mis au sol. C'est de la patience. Flannery sur Tunavor. C'est de la patience. On se demande ce qu'il cherche. C'est pas très agréable à voir, mais ça avance. Et puis ça use, on se répète, mais ça use, c'est vrai que c'est en jeu. Ça peut provoquer une pénalité, ça peut. Exactement. Oléry, allez, on va ouvrir un petit peu maintenant avec O'Gara. Maintenant qu'on a fixé la défense, ça combine maintenant avec Mafi. Mafi pour deux lignes. On a bien glissé côté Toulousain. En défense, et c'est Maxime Médard, là, la lutte. Ballon toujours en possession des Munsterman. O'Gara. Avec O'Connel maintenant. Oui, avec O'Kalagan. C'était bien joué cette passe après contact. Il y a une bonne défense de Malélie Cunavore. Il y a a priori un avantage en cours sur cet en avant. On va revenir à l'en avant de Malélie Cunavore sur cette défense. 11 minutes et 20 secondes encore à jouer dans cette finale. Et Toulouse est menée pour l'instant 16 à 3 par le Munster. Le Munster qui refait surface depuis une dizaine de minutes et qui est revenu camper dans le tour toulousain. et qui mène par 3 points, 16-13. Qui a une petite faiblesse quand même. Même si le type est assez génial en tant que buteur. O'Gara et d'autres joueurs derrière dans la quitte du Munster se sont fait contrer. Alors si on a la capacité du côté de Toulouse de pouvoir continuer à mettre cette pression défensive, on peut se donner aussi l'opportunité d'avoir des jolis contres. Cette finale va se jouer sur des détails. C'était un peu le discours de tous les joueurs. Et bien c'est le cas. On a vu la D-Clan Kidney en gros plan. L'entraîneur de cette équipe du Munster qui sera l'entraîneur national de l'équipe d'Irlande. A l'issue de cette saison, Gino Ves qui commence à regarder le chronomètre. Forcément. Allez, 11 minutes 10 à peu près encore à jouer dans cette partie. 3 points d'avance pour le Munster. Et une mêlée intéressante sur la ligne à peu près des 22 mètres du stade Toulousain. Avec un O'Gara qui est exactement dans l'axe. Donc qui offre un danger supplémentaire. Vous ne savez pas s'il part du côté fermé ou s'il va ouvrir. Ses centres sont très à plat sur la gauche. Et son arrière est dans son axe, dans son dos. Prêt aussi à partir dans le fermé. Avec Gino Ves qui réfléchit sans doute à des petites touches à apporter dans cette fin de match pour faire la différence. O'Gara ne semble pas être une position suffisante pour parter le drop en sachant qu'il n'est pas très rapide. C'est une bonne mêlée. Toulousaine qui a fait tourner la mêlée du Munster. Bon placage de Byron Keller. Bonne bonne pression défensive du stade Toulousain. Mais les Munstermen qui ont toujours la possession de ce ballon. Avec Jerry Flaneri. Une nouvelle fois. Il va les percuter au ras de ce regroupement. Et O'Gara toujours pas en position de drop. Non on va essayer d'aller provoquer la faute. Parce qu'il faut être en plus de ça très fort en défense. Mais très discipliné sur ces zones de jeu. Ces phases de jeu. Attention. Romain Milochus qui a laissé échapper David Wallace qui est entré dans les 22 mètres du stade Toulousain. Attention parce que les joueurs du Munster pourraient faire le break. Stay away red, drop close, watch away. Mais Jono Owens qui avertit verbalement les joueurs du stade Toulousain. Il se place en position de drop. Dans l'axe. O'Gara. 25 mètres en face. Oui mais ils sont en 2000 mêlées. Il est pris dans le regroupement. Donc ce sont les avants qui vont en mettre une couche. Et il a vu là cette fois-ci O'Gara. Et vous le voyez dans l'axe. Ronan O'Gara pour peut-être prendre 6 points d'avance du côté du Munster. On hésite. On travaille. On fixe. On veut dire qu'il y a la 3ème ligne. Toulousain dans les starting blocks pour monter sur O'Gara. Oui et finalement on a sollicité une nouvelle fois Alan Quinlan à la charge. C'est la 3ème ligne du Munster en action. O'Leary pour Tipoki. O'Connell maintenant. Ils sont héroïques en défense les Toulousains. Mais ça commence à être difficile. Et il y a des brèches qui se créent. Attention O'Leary dans le fermé. Avec Dolling. La bonne défense de Yannick Josion. Mais Dolling qui tient sur ses cannes. Et pour la tête qui libère son ballon à un moment donné. Il a fait du bon boulot ce Dolling durant le match. Ils font mal les joueurs du Munster. Parce qu'ils conservent la possession du ballon. Dougolette. Pour O'Gara. O'Gara attention pour Tipoki à hauteur. C'était une passe à la limite de l'en avant. Cette fois-ci là. L'en avant est commis par O'Connell. Que c'était dangereux. Oui on va pouvoir se faire une idée à nouveau. Mais c'était vraiment une passe au cordeau comme on dit. Ils y vont les centres du Munster dans cette 2ème mi-temps. Il faut savoir quand même qu'on va parler de Tipoki. Mais Maïfi est un type qui jouait dans la province de Wellington. Et qui était juste barré par Umaga. Par Nonu. Par Sparman. Nonu. Par Smith. C'est pour ça qu'il est parti. Ils mettent du jeu. Ils sont des petits gabarits. Puissants. Vifs. Et là les joueurs du Munster qui imposent d'énormes séquences de jeu au Toulousain. Qui tirent un peu la langue. Là dans cette fin de partie. Oui Mathieu. Tout le monde tire un petit peu la langue. Parce que même des joueurs du Munster. Vous savez on laissait énormément de jus dans cette action. Il y en a beaucoup qui sont restés au sol. qui sont en train de se faire soigner tout en récupérant à vrai dire. Et là c'est Yves Dongui également du côté du Stade Toulousain. Qui est en train de se faire masser par le kiné du Stade Toulousain. Yves Dongui qui boite Mathieu. Oui. C'est vrai. On le voit là en arrière-plan juste derrière la mêlée qui se prépare. Allez le Capitole. Si vous nous entendez vous vous levez maintenant. Il faut supporter le Stade Toulousain dans ses dix dernières minutes. Toulouse menée de trois points. Oui Mathieu je vous l'avais annoncé. Yves Dongui qui boite et qui sort. Et qui cède sa place à Manu Aotei Eloa. Mêlée importante. Très importante. Il faut stabiliser cette mêlée. Il faut sortir de ce guet-pied là. Allez Manu Aotei Eloa qui fait son entrée en jeu. Il avait inscrit un essai en demi-finale à Twickenham. Il faudrait qu'il réédite sa performance. Une mêlée stable du Stade Toulousain. Avec un départ de Sean Soherby. Dans un brouhaha indescriptible ici. Au Millenium de Cardi. Félissal dans son embut. Qui dégage son camp à la réception. Il ne va pas trouver la touche. Mais les bras de Hurley pour une relance. L'arrière qui va trouver Dougolette maintenant. Dougolette pris. Par Fabien Pelouse. Mais il a du soutien. La montée défensive de Romain Miloštuski. O'Leary pour O'Gara. O'Gara un peu isolé. Il va retrouver Wallace intérieur. Énorme plaquage de Yannick Nyanga. Allez il faut reprendre la possession du ballon là du côté du Stade Toulousain. C'est impératif pour aller inscrire au minimum 3 points et revenir dans cette finale. Attention au départ de Denis Limi. Oui il est pénalisé. Pénalisé Denis Limi pour avoir gardé son ballon au sol. Allez une première chose de faite. On va faire les choses dans l'ordre. On a récupéré la possession du ballon du côté du Stade Toulousain. On a le temps. Regagner le camp du Munster. On va servir du pied puissant de Yannick. Oui surtout trouver la touche là. C'est le... Il va la trouver cette touche. à hauteur de la ligne médiane. 7 minutes. 7 minutes pour Toulouse. Et remonter cet handicap de 3 points. Ça n'est pas un surmontable. Mais c'est difficile. Parce que le Munster est bien en place dans cette... Dans cette fin de partie. Mais c'est vraiment très très indécis ici au Millennium. Même les supporters irlandais ne savent pas trop quoi. Il faut de toute façon aller chercher. Est-ce qu'il faut être optimiste ou pas. Manu a été à haute et à loi. Transfuge d'Agen à l'inter-saison. C'est Marcus Horan qui a cédé sa place. Et qui est peut-être revenu sur le terrain. Je crois qu'il est revenu sur le terrain plutôt. En tout cas cette touche a été captée par les joueurs du Stade Toulousain. La bûche, William Servat qui travaille, qui a les clés du camion et la possession de ce ballon. On va peut-être essayer d'aller chercher dans un premier temps... Une pénalité pourquoi pas du côté du Stade Toulousain. C'est des ballons maintenant qui valent cher. Et ça progresse et ça avance. Attention, il n'y a pas d'en avant commis. Elisald sous la pression d'Ogara. Il faut libérer ce ballon. J'ai peur qu'il soit fait arracher le ballon Jean-Baptiste Elisald. Attention, ce turnover avec Tipoki pour Maffi maintenant. Maffi qui faite la part sur Ouellet. Attention, il s'échappe maintenant. Attention, il a le soutien de Ouellet. Énorme défense de Maxime Hédard qui vient de sauver Toulous. Mais attention ! Attention, l'action n'est pas terminée. Il va revenir en avant. Oui, il est fort de Maxime Hédard en défense. Ultra important. Mais il a peut-être un peu bouffé la feuille sur cette occasion, ma fille. Alors que tout part d'un ballon perdu par Jean-Baptiste Elisald. Oui, c'est parce qu'il avait probablement fait le choix de ne pas envoyer son centre dans le mur qu'il a gardé ce ballon. Et ça, c'était bien fait la fin de passe de ma fille. Mais ensuite, regardez. Dougolet qui va se proposer à hauteur. Et là, il l'oublie. Il l'oublie. Et c'est surtout un peu trop tard. Et Max est bien revenu. Il y a des crampes. Il y a des crampes un peu partout sur le terrain. Ça devient difficile. Il y a un joueur du Munster qui est en train de se faire soigner. Je n'arrive pas à voir d'ici. Qui sait ? Alors qu'une mini-hola a débuté au Millennium et les drapeaux refleurissent. Dans cette magnifique instante. La Red Army fait du bruit à 5 minutes de la fin de cette finale. Paul O'Connell, John Hayes, les cadres de cette équipe du Munster avec Donsho Kalagan ici en gros plan. Pour l'instant, ils la tiennent. Cette deuxième finale de Coupe d'Europe après le sacré ici en 2006 face à Biarritz. Mêlée pour Bayron Keller. Oh, attention. Il n'y a pas en avant. Il n'y a pas en avant. Mêlée sous la pression. Bayron Keller, il faut libérer ce ballon pour pas se faire pénaliser. Attention, ils ont récupéré la possession de cette balle par O'Connell. Les joueurs du Munster qui exercent une énorme pression dans cette fin de match. Avantage en cours pour les joueurs du Munster sur la ligne des 22 mètres du Stade Toulousain. Avantage terminé, vous avez entendu sans doute M. Owens. Mais les joueurs du Munster toujours en possession de cette balle avec Jerry Flaneri dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Ballon relevé maintenant. Et toujours ces séances de pick and go. Flaneri. Et O'Gara toujours pas positionné en position de drop alors qu'il pourrait repasser 3 points pour définitivement clore le débat. Mais visiblement, ils ont envie de jouer ou alors ils vont encore insister au rat. C'est terrible ces séquences de jeu. Ils confisquent le ballon. Ils imposent d'énormes temps de jeu et d'énormes efforts défensifs pour les Toulousains. Privé de ballon. O'Connell, le capitaine, qui va relever cette balle. Ils sont capables d'insister encore longtemps. La difficulté, c'est de réussir à un moment donné de retourner un joueur pour essayer de contester le ballon au sol. Mais c'est vraiment difficile. Attention à ne pas se faire pénaliser surtout par M. Owens. Ils ont différentes solutions. Dans un tout petit périmètre, en envoyant le ballon à 5 mètres à hauteur ou alors en redémarrant comme ils vont le faire sans doute maintenant. avec Jerry Flaneri et Fabien Pelou. C'est dans les starts pour Jaïr. Voilà qui est fait. Denis Limy, auteur du CELESA dans cette finale pour les Irlandais. Allez là, maintenant, il faut tout donner. Côté Toulousain, il faut absolument regagner la possession du ballon. On approche de la fin de cette partie. 3 minutes encore à jouer. Et les Munstermen qui confisquent le ballon au Toulousain. Elle est interminable cette séquence. Flaneri. Je vais vous dire qu'il y a Jeannot Gachassa qui va s'embêter devant sa télé. Heiz maintenant. C'est sûr que ce n'est pas beau à voir. Mais c'est redoutablement efficace. sur la ligne des 22 mètres toujours dans le camp du Stade Toulousain. Et les secondes qui filent maintenant. 2 minutes 30 à jouer encore dans le temps réglementaire. Après, il y aura quelques arrêts de jeu sans doute à l'appréciation de M. Owens. Et le Stade Toulousain qui est toujours mené de 3 points et les Munstermen en possession du ballon. C'est quand même admirable. Voilà. Ils ont récupéré le ballon les Toulousains. Bien. Rebelote. un petit coup de chapeau au gagnant du jeu. M. Montagne et M. Hénon. Félicitations de gagner chacun un écran plasma de 107 centimètres. Allez, le coup de pied de Yannick Josion pour amener le jeu dans le camp du Munster. Ça va être une touche pour Toulouse ultra importante. à environ 2 minutes de la fin de cette 13ème finale de Coupe d'Europe. L'occasion peut-être de recoller au score, d'accrocher peut-être les prolongations ou de gagner tout simplement. Et le public l'a bien compris ici au Millenium. Un soutien extraordinaire pour les joueurs du Munster dans cette fin de partie et surtout ça complique la tâche de William Servette parce que là pour comprendre et faire l'annonce en touche de la combinaison c'est un brouh terrible. c'est terrible. Allez de l'application et de la lucidité jusqu'au bout sur cette touche. Oui elle est bien prise par Grégory Lambolet. Que faire maintenant ? Que faire parce que il faut aller chercher au minimum 3 points William Servette à la charge. On va essayer d'aller mettre les joueurs du Munster à la faute et ce ballon qui échappe encore à Sowardy. Attention à cette guette. cette balle de récupération pour les joueurs du Munster mais c'est terrible. Ce ballon perdu à quelques minutes de la fin du match. Elisald est pénalisé. Elisald pénalisé et c'est peut-être la fin des espoirs de Toulouse qui en une minute ont perdu un ballon dans le camp du Munster et le délire dans les rues de Limerick tout comme ici au Millennium. parce que ça va sans doute faire 6 points d'avance pour le Munster si Ogara passe la pénalité derrière ça voudra dire qu'il faudra aller marquer un essai et le transformer. Ça se complique du côté de Toulouse. Il annonce 15 secondes avant le coup de sifflet final. Ils sont en train de réfléchir à savoir s'ils tentent la pénalité ou s'ils avancent. mais il n'y a pas d'arrêt de jeu c'est du temps de jeu effectif donc là c'est terminé s'ils vont en touche c'est fini. Ils ont 15 secondes à tenir ils envoient le ballon en touche c'est terminé. C'est la dernière action il faut récupérer le ballon du côté c'est Toulousain que dit M. c'est dur c'est dur pour Toulouse c'est dur pour Toulouse coup de chapeau quand même à ces joueurs du Monster Franck ça a été un match indécis ça s'est joué sur des détails et voilà la déception on a toujours ces mêmes images la déception d'un côté c'est dur et Paul O'Connel le capitaine heureux du Monster c'est une forme de maîtrise assez admirable on peut le reconnaître permettez-moi c'est un avis tout à fait personnel d'avoir beaucoup plus apprécié ce que nous a montré et proposé le Stade Toulousain le jeu que nous ont proposé les Irandais ne me fait pas marrer du tout et voilà merci à Cédric et Mance d'avoir remis les choses au point merci aussi à Jean-Baptiste et Lissol d'avoir mené ce match moi j'ai trouvé intéressant la façon dont les Toulousains ont réagi voilà donc j'ai une admiration pour la maîtrise de ce qu'ont fait les Irlandais ça gagne on dit souvent les Britanniques ont cette maîtrise et savent le faire pas nous mais en tout cas on a pris du plaisir à certains moments dans ce match et encore une fois et bien cette finale a été ultra serrée et Cédric vous êtes avec Fabien Pelousse oui Mathieu je suis en compagnie de Fabien Fabien que c'est dur que c'est dur de perdre 3 points ça se joue à rien une pénalité en faveur du Monster ouais une pénalité en faveur du Monster je pense qu'ils sont vraiment très très bons sur les rucks parce que ils n'ont vraiment pas été beaucoup pénalisés et nous pour les fautes notamment moi je trouve deux fois très très litigieux qui marquent 6 points et c'est ce qui fait la différence franchement ça se joue à ça voilà vous savez que ça se jouera à peu mais voilà on est un peu déçu parce qu'on a vraiment beaucoup donné et voilà quoi ça se joue sur deux décisions d'arbitrage qui me paraissent un peu limitantes on vous sent un petit peu circonspect par rapport à tout ça et par rapport à ses choix c'est le rugby je veux dire c'est comme ça mais c'est vrai que c'est frustrant de perdre une finale de coupe d'Europe c'est comme ça merci beaucoup Fabien merci beaucoup de déceptions évidemment dans les propos de Fabien Pelousse c'est vrai que ça s'est joué à des détails comme souvent en finale de coupe d'Europe est-ce qu'on peut remettre en cause l'arbitrage aujourd'hui Franck je n'ai pas l'impression ça a été globalement assez équitable oui enfin si jamais vous me posez la question mais encore une fois c'est très partial je trouve qu'il y a quelques petites discussions un peu contestables il y a aussi à une fin de match siffler très vite bon en tout cas il va falloir se remobiliser pour Toulouse qui va avoir les phases finales à disputer avec le championnat de France de top 14 alors restez avec nous il va y avoir le protocole ici au Millennium Stadium de Cardiff mais 20h oblige on it